Daniel Auteuil est-elle invité de Déborah Grenovalde dans l'émission dans le rétro sur France Bleu ? Le comédien est revenu sur son trouble de la dyspraxie et la perte de confiance qu'il a généré. Daniel Auteuil a sorti ce vendredi 17 mars son deuxième album intitulé Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour, arrangé par le chanteur de Louise Attac, Gaëtan Roussel. Ce nouveau disque est l'occasion pour l'acteur récompensé à Cannes, deux fois césarisé, et interprète inoubliable du golin dans Jean de Florette de Claude Berry, du luthier d'un cœur en hiver de Claude Sautet, et d'Henri de Navarre dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, de renouer avec sa passion pour la musique. Il s'est d'ailleurs confié à cœur ouvert à ce propos à Télé Loisir, évoquant son fils Zachary et sa longue carrière sur scène. Cependant, le chemin n'a pas été facile pour le comédien qui souffre de dyspraxie. Je ne savais pas que je l'étais. Qu'est-ce que la dyspraxie ? Selon l'assurance maladie, la dyspraxie est un trouble des apprentissages qui perturbe le quotidien et la scolarité de l'enfant. Elle occasionne des difficultés dans les gestes, les jeux, l'écriture. Souvent dépistée à l'école, un bilan médical est établi par une équipe pluridisciplinaire, permettant une approche globale des difficultés. Il précise également que les enfants ayant une dyspraxie progressent car les capacités motrices s'améliorent avec l'âge, mais des différences persistent au fil du temps, au moins pour les enfants les plus sévèrement atteints qui ne surmontent pas complètement leurs difficultés, mais que certaines solutions existent pour réduire les répercussions du trouble au quotidien. Cependant, Daniel Auteuil n'a pas été diagnostiqué lorsqu'il était enfant et l'a compris bien trop tard grâce à son fils comme il l'a expliqué à Déborah Grenovalde dans l'émission dans le rétro sur France Bleu. Je pense que je suis un autodidacte de la dyspraxie. Je ne savais pas que je l'étais. C'est qu'en plus tard, on a décelé chez mon fils ce même truc et qu'on a quitté l'enseignement normal, que j'ai compris, note de la rédaction, a-t-il expliqué. Je pensais que je n'y avais pas le droit Le comédien a d'ailleurs énormément souffert de ses difficultés d'apprentissage lorsqu'il était lui-même étudiant. On souffre. On souffre. C'est-à-dire que l'on croit être un crétin. On doit l'être. On perd confiance en soi, a-t-il expliqué. Et on devient, si on est curieux, on devient un autodidacte, mais d'être un autodidacte vous enlève à vie je pense une assurance que l'enseignement. Moi par exemple, si on m'avait pris au conservatoire d'art dramatique, je n'aurais pas attendu presque 40 ans avant de jouer une pièce classique. Je pensais que je n'y avais pas le droit Daniel Auteuil regrette de ne pas avoir été diagnostiqué plus tôt, et en même temps, je me suis construit comme ça, a-t-il conclu. A lire aussi Daniel Auteuil, au fond, je crois que j'ai toujours voulu chanter. Alec ! Sous-titrage ST' 501 ...